L'idée à l'origine, en 2007-2008, c'était de pouvoir créer une méthodologie avec la profession pour structurer une démarche d'accompagnement dans la réduction des émissions. En termes de diagnostic, mais aussi de mise en œuvre de plans d'action et de suivi des données pour permettre d'identifier les axes de progrès. L'idée du label a émergé depuis quelques années. L'objet a été de pouvoir identifier quelles références il fallait prendre en compte pour pouvoir comparer la performance de l'entreprise. On utilise une base de données européenne, HBFA, qui permet de pouvoir comparer de façon assez fine la situation de l'entreprise par rapport à son activité, par rapport au gabarit des véhicules qu'elle utilise, mais aussi le taux de chargement, la vitesse moyenne, c'est toutes des données qui sont importantes pour pouvoir utiliser la base de données de référence. C'est important que le label soit crédible par les acteurs, notamment externes à l'entreprise, qui utilisent les services des transporteurs, notamment les chargeurs. Donc c'est important de justifier de manière indépendante et avérée les données et l'atteinte du niveau de performance de l'entreprise. Merci. 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 Merci.